Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du MSCI Data Science et Organisational Behavior. Je suis Arnaud Sévigné et je suis aujourd'hui accompagné de mon accueil Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes sur le campus de BSB avec un étudiant de ce MSCI, Maxime. Bonjour. Et son responsable de programme, Franck. Donc bonjour Maxime et Franck. Bonjour. Donc durant une quinzaine de minutes, Franck et Maxime, on va échanger avec vous pour savoir le contenu de ce programme, quelles sont les perspectives professionnelles et en quoi c'est passionnant d'étudier justement la Data Science. Premièrement, un petit point lexique, Franck, qu'est-ce que la Data Science ? Alors la Data Science, c'est en fait une discipline dans laquelle les étudiants vont être amenés à étudier les données afin de mieux les comprendre et ensuite de pouvoir en tirer un certain nombre d'informations qui vont leur permettre de prendre des décisions. Donc on est vraiment sur une discipline dans laquelle la compréhension de la donnée pour la prise des décisions, en tout cas c'est la Data Science telle qu'elle est appliquée au business, va être le cœur de ce programme. Et sur la deuxième partie, donc le Organizational Behavior, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, ce programme, c'est vraiment une de ses forces, une de ses spécificités. Il est organisé autour de ces deux points, Data Science et comportement organisationnel. Il a été conçu autour du LESA, qui est le Laboratoire d'économie expérimentale de l'école, qui est un laboratoire reconnu très largement en Europe et dans le monde, dans lequel les étudiants vont être amenés à chercher à comprendre les comportements. Et une fois que ces comportements vont être compris, la data va permettre d'analyser ces comportements et ensuite de pouvoir éventuellement influer sur ces comportements. Donc Franck, l'ADN du programme, c'est vraiment d'être tourné business. Ça veut dire qu'on ne fait pas de la data pour la data, mais on fait de la data pour avoir des conséquences derrière business, en termes marketing, en termes financiers, etc. Oui, exactement. On est dans un programme d'école de commerce, avec des étudiants qui viennent pour la majorité, pas tous, mais pour la majorité d'école de commerce, et donc l'idée, c'est vraiment la data, non pas pour la data, mais la data pour la décision, pour le business. Donc aussi bien dans les différents métiers, marketing, ressources humaines, finances, que dans des services plus orientés data. Donc en fait, il y a deux types de parcours et de profils qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par ce MSC. Premier type de profil, c'est quelqu'un qui a une compétence fonction, par exemple marketing, finance, et qui veut donner une coloration data science pour vraiment s'améliorer sur ce point-là. Et d'autres profils un peu plus techniques, on va dire, qui veulent vraiment travailler dans la data science pure. Oui, exactement. La data est maintenant présente dans tous les métiers. Et certains de nos étudiants vont avoir d'abord une orientation métier avec une forte coloration data. Et c'est ce qui va occuper à peu près un tiers de nos étudiants. De l'autre côté du spectre, on va avoir des étudiants qui, au contraire, eux vont avoir une très forte compétence technique, vont vouloir se spécialiser sur cette compétence technique, et vont être dans des services purement data, mais des services purement data qui travailleront pour les métiers. Donc, vous pouvez aussi bien être sur un métier et utiliser au quotidien la data, vous pouvez être à l'autre opposé complètement data, ou, et c'est là qu'on a une vraie demande de plus en plus des entreprises, vous pouvez vous situer au milieu et servir d'interface entre les métiers qui n'ont pas forcément cette connaissance data, et les services plus techniques qui n'ont pas la compréhension des métiers. Et là, on a un vrai besoin qui est la compréhension de ce qu'est la data, de ce que sont les métiers, et de la façon dont les datas vont pouvoir améliorer la manière de fonctionner des métiers. Parfait. Toi, Maxime, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu te situes ? Est-ce que tu es sur des métiers très techniques, data, ou est-ce que tu es plutôt sur des métiers compétence et avec de la data en plus ? Alors, moi, c'est plus un métier technique. J'aimerais vraiment devenir data scientist ou encore data engineer, je suis encore en train d'hésiter. La différence, c'est que, par exemple, data engineer, c'est plus centré sur la préparation des données, mais vraiment la partie au début, alors que data scientist, on se sert ensuite de ces données préparées par les data engineer afin de faire des analyses et voir comment on peut améliorer, par exemple, l'économie de l'entreprise et par rapport au marché. Comment tu en es arrivé là, en fait, dans ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, moi, c'est la data et data analyst ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que j'ai fait une prépa littéraire, donc comme quoi, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Au début, j'avais un peu peur, comme tout le monde, quand on fait littéraire, on ne sait pas si on a accès à ce champ. Et donc, je suis rentré en école de commerce à BSB. Dès la première année, j'ai eu le droit à observer dans un cours d'observation de la data science. Et j'ai vraiment adoré, donc j'ai eu plusieurs cours d'intégration un peu à la data science pour voir à quoi ça ressemble. On a eu trois cours, donc la théorie des jeux, donc c'est par rapport aux statistiques aussi, par exemple, le jeu du prisonnier, le dilemme du prisonnier, qui est aussi un peu connu en termes d'économie. Et également, par rapport à la data science, donc le codage dans Excel avec du VBA, donc du Visual Basic Application. Et tous ces éléments m'avaient vraiment intéressé. Donc, je suis arrivé ensuite, j'ai postulé pour le MSI, Data Science and Organized Behavior. Et là, franchement, je me régale, c'est vraiment ça que je voulais faire. Et j'adore la partie technique. On voit les langages de programmation. On en a vu plusieurs comme R et Python. Et c'est vraiment ça que j'aime. Et c'est pour ça que je me dirige plus vers le côté technique pour plus tard. Donc, Maxime, tu as commencé à aborder une partie du programme que vous avez au sein de ce MSI. Donc, si on résume, le premier semestre est consacré davantage au coding, à l'apprentissage du langage informatique. Et une deuxième partie qui est plus orientée sur le business et les statistiques, avec, vous nous l'aviez dit en off, un voyage d'études à l'étranger. C'est bien ça, Franck ? Oui. Alors, une des forces de ce MSI, c'est qu'il est adossé à un partenaire qui est Prince Water Cooper Luxembourg, PwC. Et ce partenaire, tout au long de la formation, va venir dispenser des cours. Donc, on est vraiment sur des interventions de professionnels, sur des points très précis, et qui vont faire, en fait, l'interface entre le savoir académique qui est apporté dans les autres cours et les applications métiers. Donc, les étudiants ont, au cours du premier semestre, été préparés et ont été confrontés à différents cas qui ont été amenés par notre partenaire. Et en début de deuxième semestre, ils ont passé trois jours au Luxembourg, reçus chez Price, et ont dû présenter, donc peut-être que Maxime va nous en reparler, et ils avaient plusieurs cas à préparer, plusieurs jeux qui ont été réalisés, plusieurs compétitions également qui étaient organisées entre étudiants sur place par Price. Et ils ont pu découvrir également les différents services, les différents métiers de Price. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Donc, c'est un double avantage. C'est à la fois un triple avantage pédagogique, parce qu'on a des cas qui sont issus du concret et du monde réel, un avantage professionnel, parce qu'il y a une proximité avec PwC Luxembourg, qui derrière, on l'imagine, peut déboucher, on en reparlera sur les perspectives, mais sur des perspectives d'emploi. Et ensuite, un avantage aussi international, parce que du coup, ça permet de faire des présentations en anglais, de travailler dans un contexte international, et peut-être de gérer un petit peu la multiculturalité. Tu peux nous parler de ce que tu as fait au Luxembourg, Maxime ? Oui. Alors, on est resté au Luxembourg trois jours. Donc, on avait deux présentations à faire, plus le mercredi. On avait le droit de présenter nos CV et d'avoir des entretiens possibles. On avait des offres d'emploi, de stages aussi, parce qu'on a un stage de fin d'études à faire. Et on avait l'opportunité, grâce à ce voyage, de faire des entretiens aussi avec PwC. Pour le côté pratique, on a eu deux études de cas à faire. Le premier, c'était plus de la business intelligence. Donc, c'est vraiment avec un cas concret de l'entreprise. On a dû analyser et préparer aussi les données. On avait une base de données. Préparer les données et enrichir cette base de données aussi grâce à des éléments technologiques. Et donc, on a eu un cas d'études à faire précis le lundi. Et le mardi, c'est un autre d'études de cas. Je peux vous présenter le cas qu'on avait à faire. On devait aider l'équipe Audit Transformation de PwC. Donc, on devait extraire le texte d'un fichier PDF que recevait l'équipe Audit pour pouvoir ensuite exporter ce texte dans un fichier Excel. Donc, on devait utiliser l'OCR. C'est le Optical Character Recognition, la reconnaissance optical des caractères. Et aussi grâce aux cours qu'on a vus de langage de programmation lors du premier semestre. On a pu mettre en œuvre tout ce qu'on a vu en classe à travers ce cas concret et présenter ensuite ce cas le mardi, donc chez PwC. Et c'est un vrai cas issu d'une vraie entreprise ? Voilà, c'est ça. C'est vraiment un cas qu'a eu l'équipe Audit. On a eu le droit d'avoir des factures qui ont été assez confidentielles. Grâce au partenariat, on a eu le droit d'avoir accès à ces dossiers, à ces factures. Et on a pu travailler dessus grâce aux données et aux connaissances qu'on a vues en classe. Parfait. Et du coup, Franck, là, on commence un petit peu à aborder indirectement les avantages, en fait, et les atouts du MSI. On a vu qu'il y avait un fort attrait international. Je crois qu'il y a parfois même, certaines années, un deuxième voyage qui est prévu, vous nous en direz plus. Et on voit aussi la proximité avec le monde des entreprises. C'est déjà deux atouts très forts du MSI. Oui, alors, effectivement, plusieurs atouts. Le premier atout, c'est que c'est un programme qui est un programme à forte connotation internationale. On a plus de la moitié cette année, nos étudiants, qui proviennent de plus de dix pays. Donc ça, c'est vraiment un avantage très fort. Le programme est entièrement en anglais. Ce partenariat entreprise est, donc, Fry, c'est notre partenaire principal, mais on a d'autres intervenants professionnels qui viennent régulièrement avec des cas d'entreprise. On avait des anciens étudiants qui reviennent aussi régulièrement, qui représentent ce qu'ils font dans leurs entreprises. Notamment, on avait une étudiante qui venait de MSI, qui s'occupait de la publicité, qui est venue nous expliquer comment est-ce qu'elle gérait les données publicitaires chez MSI. On a eu également des institutions d'âge qui sont venues parler à nos étudiants de leur métier et de la façon dont ils travaillaient, et qui les ont fait travailler sur des cas pratiques. Et à nouveau, cette possibilité avec Price, cet échange qui est permanent et qui est enrichissant, parce qu'à la fois nos étudiants ont la possibilité de découvrir les métiers, mais ils ont aussi des portes d'entrée qui sont très largement ouvertes, et généralement dès la fin du MSI. Tout ça se terminant par un stage de fin d'études à la fin. Donc, du coup, avec toujours cette professionnalisation pendant et après le MSI. Oui. Alors, sur le format MSI, le stage de fin d'études n'est pas obligatoire, mais la très grosse majorité de nos étudiants poursuit sur ce stage de fin d'études. Généralement, ceux qui ne poursuivent pas sur le stage, c'est qu'ils ont été embauchés directement et n'ont pas souhaité aller faire le stage. Donc, on a la possibilité de faire le stage. Beaucoup d'étudiants préfèrent aussi travailler directement. Parfait. Et justement, quand on dit travailler directement ou faire un stage, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de stages ou d'entreprises qui recrutent ? Et à quel type de poste, pour qu'on comprenne un petit peu la concrétisation de tout ce que vous venez de nous dire jusque-là ? Alors, différents types de métiers. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a des métiers qui sont des métiers du marketing, de la publicité, des ressources humaines, dans lesquels la donnée a une importance de plus en plus grande. Les entreprises, quelles que soient les entreprises actuellement, la donnée a une place de plus en plus importante. Il faut pouvoir la comprendre, pouvoir la maîtriser. On a des masses de données qui sont phénoménales maintenant. Et si on n'a pas les compétences pour les exploiter, c'est très, très difficile d'être vraiment efficace, quel que soit le poste. Donc, on a vraiment des étudiants qui vont aller sur les métiers quels qu'ils soient. C'est un peu près un tiers de nos étudiants et qui vont avoir cette compétence data très fort. On a des étudiants qui vont être data analystes aussi. Ça, c'est une composante importante, même si la finalité, c'est beaucoup data science. On a quand même beaucoup d'étudiants qui vont faire data analysis et d'ABI. Business intelligence. Business intelligence, oui, business intelligence. Dans les métiers purement data, on est sur soit des postes de data scientist, soit des postes de data engineer. Et aussi, de plus en plus, des postes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des postes d'interface. Et ça, c'est vraiment une demande qui est de plus en plus forte et qu'on voit de plus en plus, qui sont en fait des étudiants qui vont participer à la transformation digitale. qui vont faire évoluer les métiers actuels, transformer les métiers actuels et amener ces métiers vers ce qu'ils doivent être dans très, très peu de temps, des métiers qui combinent complètement la data et le métier de l'équité à l'origine. Et du coup, on voit au travers de ce que vous nous dites que ça peut être dans tous les types d'entreprises. Toi, Maxime, je crois que tu as fait ton stage. Alors, ce n'était pas le stage de fin d'études, mais le stage d'avant chez Pepsi. C'est ça, chez PepsiCo. Et du coup, même chez PepsiCo, où on n'imagine pas tout de suite que c'est une boîte data, en fait, il y a quand même un département data parce qu'on reçoit énormément de données. Il faut la traiter, c'est ça ? Oui, et puis je pense vraiment que c'est le futur, la data. Toutes les entreprises, maintenant, commencent à implémenter ça en service data dans les entreprises. Donc, moi, par exemple, chez Pepsi, comme vous l'avez dit, je devais analyser des bases de données, les mettre à jour et puis aussi mettre en œuvre tout ce que j'avais vu en classe, en cours d'observation de data, qui était donc avec du VBA, du Excel. Donc, je pouvais mettre en œuvre tout ce que j'avais vu à travers ce stage de Césu. Et qui a conforté ton projet, Diu. Voilà. C'est extrêmement clair. Merci pour toutes ces informations, Franck et Maxime. On va vous demander simplement un dernier exercice à l'attention des candidats et des candidats qui nous écoutent. Donc, c'est un petit mot face caméra pour leur donner envie de rejoindre, bien entendu, votre école et surtout votre MSI. On va commencer par toi, Maxime. La caméra qui est juste à côté de la régie. Voilà, un petit mot à l'attention des candidats. Alors, tout d'abord, ce MSI est bien ouvert à tout le monde. J'en suis la preuve. Donc, j'ai fait un parcours d'abord assez atypique. J'étais en littérature et maintenant, je me retrouve en data science. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis, si vraiment vous êtes intéressé par la data, et puis je pense vraiment que c'est le futur, vous avez tous les cours nécessaires dans ce MSI, que ce soit par rapport à la data science, l'analyse de données, la préparation des données, mais également le côté comportement, par rapport à l'analyse des comportements. Et si on colle les deux ensemble, vous pouvez comprendre comment améliorer vos entreprises dans le futur et participer aussi à cette évolution des nouvelles technologies. Merci Maxime pour ce très beau résumé. Franck, on va vous demander le même type d'exercice. Vous pouvez regarder droit dans les yeux les candidats et les candidates et s'adresser à eux directement. Le DSOB est un programme qui va associer autant les comportements organisationnels que les datas, dans un contexte qui est un contexte international. Le programme est en anglais, les étudiants viennent du monde entier, et dans un monde où les datas sont essentielles, qui est en transformation permanente, et bien la maîtrise de ces datas est quelque chose d'essentiel. Merci Franck, merci Maxime de nous avoir fait découvrir ce MSI en particulier. Pour tous ceux qui sont intéressés par BSB plus généralement, n'hésitez pas à aller consulter l'ensemble des vidéos qu'on a tournées aujourd'hui même. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.